Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser un tableau indexé. Alors l'intérêt d'un tableau indexé, c'est de pouvoir placer plusieurs valeurs dans une même variable, donc dans une structure spéciale qu'on appelle un tableau indexé. Donc par exemple ici, je vais définir une variable que j'appelle $NB, je vais lui affecter une valeur qui va être un tableau contenant trois valeurs. 12, 14 et 18. Alors j'ai une seule variable qui me permet de contenir ces trois valeurs dans un tableau indexé, et pour accéder à chacune de ces variables, $NB ne me suffit pas, parce que c'est juste le nom du tableau, il va falloir qu'en plus je précise quel indice m'intéresse, donc pour avoir la valeur que je cherche à connaître ou à manipuler. Donc par exemple $NB, donc crochet carré de 0, c'est la valeur du premier élément. NB de 20, la valeur du deuxième, etc. Donc là actuellement, NB contient trois éléments. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler un tableau, regarder toutes les opérations qu'on peut faire dessus, et pour essayer de mieux comprendre ce que c'est, ce qu'est un tableau, et comment on peut le manipuler. Donc la première chose qu'on va faire, c'est, on va donc créer notre tableau. Donc on va l'appeler NB, voilà, c'est un array, donc 12, 14, 18, voilà, j'ai mis ça dans l'exemple. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher la valeur d'un élément, par exemple là, je vais prendre la valeur de l'élément, alors on va faire simple au début, 0, après on met un retour à la ligne. Donc ça, ça me permet d'afficher la valeur du premier élément. Donc je sauvegarde, et ici on va, donc php, tab, voilà, et on exécute le code. Donc ça m'affiche 12. Donc là, voilà, 0, l'indice 0, c'est le premier élément. Alors si je veux afficher les éléments suivants, par exemple 1, 2, donc je fais ça, je sauvegarde mon code, et je l'exécute. Donc j'ai bien 12, 14, 18 qui s'affichent. Alors pour voir le contenu de mon tableau, là on va se servir d'une instruction supplémentaire. Donc on va utiliser Vardump. Alors l'intérêt de Vardump, c'est la destination des gens qui font du développement, c'est pour inspecter, pour voir le contenu de la variable, d'une variable. Donc là je veux voir le contenu de $NB. On va regarder ce que ça nous donne. Donc voilà. Alors l'intérêt c'est quoi ? C'est donc du Vardump, ça nous explique clairement ce qu'il y a dans notre variable NB. Donc ça nous dit qu'on a un tableau. Donc ça tombe bien. C'est ce qu'il se fait. Ici on a 3, c'est 3 éléments. Et après pour chacun des éléments, on va nous donner l'indice. À l'indice 0, j'ai un nombre entier qui vaut 12. À l'indice 1, un nombre entier qui vaut 14. Et à l'indice 2, un nombre entier qui vaut 18. Donc avec le Vardump, on va pouvoir voir les effets des différentes manipulations qu'on va faire, sans avoir à faire les échos. Et donc la première chose qu'on va faire, donc on fait souvent dans le tableau, ça peut être par exemple de modifier la valeur d'un élément. Donc je vais me placer ici. Par exemple on va dire, cet élément là, j'ai envie de lui rajouter. Donc à cette valeur là, j'ai envie de rajouter 2. Donc $NB, donc il va falloir que je donne l'indice de cette valeur. Je sais que l'indice, c'est l'indice numéro 2. 0, 1, 2. Donc je mets un 2. Et alors je rajoute 2. Alors une première manière de faire, donc c'est... Alors pour poquer, on va mieux rajouter 5. Pour que ce soit clair, on rajoute 5. Donc on fait ça. Et pour être sûr des effets de notre manipulation, on refait un vardump pour voir le résultat à la fin. Donc je sauvegarde tout ça. Je nettoie. Et je relance. Donc là, on a notre premier tableau avant, avec le vardump. Il y a l'opération de manipulation. Donc $NB de 2, donc celui qui est ici. Cette valeur 18, on lui rajoute 5. Et donc à la fin, on a bien 25. Donc ça, ça nous permet de rajouter, de modifier la valeur contenue dans un tableau. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut aussi ajouter des éléments. Dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de rajouter une valeur supplémentaire. Donc par exemple, je vais dire, voilà, un indice 3, je vais rajouter la valeur, par exemple, n'importe quoi, on va mettre 56, allez au hasard. Donc là, je veux rajouter une valeur supplémentaire. Donc, je fais mon CLS et je rajoute. Et donc là, quand on... Ah oui, je fais type. Donc il faut exécuter. Donc voilà, php tab. Voilà. Donc au début, j'ai trois valeurs et à la fin, mon array, il contient quatre valeurs. Donc les trois premières n'ont pas changé et à l'indice 3, j'ai une valeur supplémentaire qui est 56. Donc là, ben voilà, contrairement... Voilà, le tableau, la taille du tableau peut varier. Il n'y a aucun souci. Alors on peut même faire des choses... Il ne faut pas croire que les indices des tableaux sont toujours 0, 1, 2, 3. Il peut y avoir des indices manquants. Par exemple, si j'ai envie de supprimer un élément... Donc là, je vais supprimer un élément. Par exemple, je vais supprimer... Alors, notre troisième élément, on va le garder. Voilà. On va le mettre ici. Et on va, par exemple, supprimer l'élément d'indice 1. J'ai envie de supprimer. Alors pour supprimer un élément, on fait unset. Et donc là, on va regarder ce que ça nous donne. Donc, un CLS et HP. Et donc là, au début, j'ai 4 éléments. Donc, 12, 14, 18, 56 en quatrième élément. Et là, quand je supprime l'élément d'indice 1, maintenant, les indices, c'est 0, 2, 3. Donc, voilà. Donc ça, c'est une particularité de l'anguage PHP. Les indices ne sont pas forcément contigus les uns à la suite des autres. Donc, l'indice du premier élément, si on ne précise rien, c'est 0. Mais rien ne nous empêche, à un moment de dire, ben voilà, ce premier élément, je le supprime. Et donc, ça va me donner quelque chose comme ça. Où le premier élément, ici, a pour indice 2. Et après, le second a pour indice 3. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu spécial en PHP. Rien ne nous empêche aussi, quand on a un tableau, donc, là, je vais enlever ça. Non, je vais rajouter, par exemple, oui, on va rajouter un élément, un indice 10. Ça, c'est possible aussi. Donc, là, on n'est pas obligé d'ajouter les éléments les uns à la suite des autres. On peut les ajouter un peu plus loin. Donc là, vous voyez, j'ai mon tableau 0,123, au niveau indice. Et puis, après, là, j'ai un quatrième élément qui est un indice numéro 10. Donc, on a des trous. Donc, pas d'éléments entre les deux. Après, si on veut ajouter des éléments, on a même la possibilité, en PHP, d'ajouter sans préciser l'indice. Donc, là, on peut laisser vide. Et on va dire, par exemple, j'ajoute 1. Puis, après, j'ajoute, par exemple, 2. Donc, ces valeurs-là. Donc, là, on va regarder un peu ce que ça nous donne. Donc, on va avoir un tableau à 3 valeurs, 4 valeurs, 5 valeurs, 6 valeurs. Donc, on va exécuter ça. Donc, on a bien à la fin nos 6 valeurs. Comme on a précisé que l'indice 10, il était occupé par une valeur, les valeurs d'ensuite sont simplement ajoutées ensuite à laquelle 10, 11, 12. Donc, on a notre valeur 1 et notre valeur 2. Alors, après, qu'est-ce qui peut être intéressant sur un tableau ? Savoir le nombre d'éléments qui sont contenus dans le tableau. Donc, pour faire ça, on va faire un... Voilà. NB. Donc, pour le nombre d'éléments. Donc, on va faire... On fait un count. Voilà. On va rajouter un finding pour être trop clair. Voilà. Donc là... Alors, comme maintenant, on a bien compris comment ça se passe, je vais commenter cette ligne. On fait un CLS et on fait un PHP. Donc, voilà. Donc là, on nous dit que notre tableau, il fait 6 éléments et donc, on a bien récupéré le nombre d'éléments à la fin. Donc, on voit ça avec le Vardom qui est ici. On a bien 6 éléments dans notre tableau. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est que cette valeur-là, on va pouvoir la manipuler ensuite. Ensuite. Alors, autre petite particularité de PHP, c'est que la structure de données tableau, là, depuis le début, on n'a que des nombres dedans, mais rien ne m'empêche d'ajouter d'autres choses que des nombres. Par exemple, je peux très bien dire, voilà, moi, dans mon tableau, je vais mettre un texte, par exemple, Kola. Et puis, après, je vais même faire autre chose. Je vais mettre, par exemple, même un... Je vais mettre un booléon. Par exemple, je peux mettre True. Voilà. Si j'envie, je peux mettre la valeur vraie. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, avec le... Toujours notre Vardump. Donc, on y va. Donc, on a nos 5 valeurs. Une, deux, trois. J'en rajoute deux, ça me fait 5 valeurs. Les trois premières, donc, c'est ce qu'on a indiqué au début dans l'initialisation. 12, 14, 18. Et là, on voit que cette valeur-là, c'est une valeur spéciale. comme elle est, entre double guillemets, c'est une string, chaîne de caractère, de 5 caractères. Et la valeur suivante, on... Voilà. C'est une constante, donc, True. Donc, c'est un booléon. Donc, dans un tableau, rien n'empêche d'avoir des valeurs qui ne sont pas forcément du même type. Alors, après, il faut que ça ait un sens, en fonction de ce qu'on cherche à faire. Alors, maintenant, on va regarder un peu au niveau programmation comment se passer... Donc, le Vardum, c'est pour comprendre, mais quand on code, on ne peut pas se permettre d'utiliser... d'utiliser le Vardum pour obtenir des résultats. Donc, on est obligé de... pour accéder à tous nos éléments, donc, de parcourir ces éléments. Pour faire ça, comme on ne connaît pas la taille du tableau, donc, on va utiliser une structure de boucle. Alors, après, par exemple, on va... Voilà. Hop, je rajoute une quatrième valeur. Alors, pour faire ça, on utilise une boucle for each. Et, donc là, on va nommer le tableau qu'on cherche à parcourir. Donc, là, il s'appelle nb. Il va falloir donner, donc, une variable. là, par exemple, je vais l'appeler une valeur. et à chaque tour de boucle, cette variable, ici, qui s'appelle une valeur, va prendre la valeur contenue dans l'élément. Donc, 12, puis 14, puis 18, etc. Donc, là, on va regarder ça. Hop. Voilà. On met ça, on met un espace et on met un point virgule. Donc, là, on va regarder ce que ça nous donne, ce code-là, si ça marche ou pas. Voilà. Et donc, là, on a le dump de nos valeurs et puis là, le écho qui est ici, notre boucle. Donc, la première fois, on prend le tableau nb et on va prendre le premier élément, on fait le contenu de la boucle, le deuxième élément, le contenu de la boucle, et ainsi de suite. Donc, au début, ça vaut 12, une valeur. On met un espace, ça vaut 14, 18 et moins 17. Par exemple, si dans mon tableau, je supprime une valeur, par exemple, je supprime la valeur, donc, on va dire, par exemple, celle qui a l'indice 2, on va supprimer 18. Donc, je fais un unset. Voilà. Si je refais fonctionner, donc maintenant, j'obtiens 12, 14, moins 17 puisqu'il n'y a plus que 3 éléments. Ce qui est aussi intéressant quand on parcourt un tableau, comme les indices, on ne peut pas deviner quelles sont les valeurs des indices puisqu'ils ne sont pas forcément à la queue leuleux les uns à la suite des autres, ça ne commence pas forcément à zéro. Donc là, ça peut être intéressant de récupérer également la valeur de l'indice. Par exemple, on va faire un dollar ind, ind pour indice. Il ne va pas être fainéant, on va écrire un indice en entier. Et donc là, on récupère pour chaque élément son indice, sa valeur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'indice. On va mettre deux petits points pour mettre ce qu'il y a dedans. Et là, on va faire un petit retour à la ligne pour s'y retrouver. Donc on sauvegarde ça, on regarde ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, on a le dump pour voir comment c'est à l'intérieur de notre tableau. Et là, ici, quand on fait notre parcours, on a bien NB, on prend le premier élément, on prend son indice qui est zéro, on place dans la valeur indice, on prend sa valeur qui est douze, on la place dans une valeur, et on fait l'affichage. Donc zéro, douze. on va à la ligne, on considère l'élément suivant, 1, l'indice 1, et la valeur 14. Et on boucle ainsi, donc ça nous permet de parcourir tout ce tableau. Écoutez, arrivé à ce stade, on a fait le tour, donc on a regardé comment manipuler un tableau, faire toutes les opérations qui sont possibles de faire sur un tableau. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021